Et bonjour YouTube, bonjour à tous, je suis de retour de vacances, je suis là et qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe quand je rentre de vacances ? Il y a l'annonce de la nouvelle extension Darkstone ! Donc là, la nouvelle extension qui s'appelle le voyage au centre d'Ongoro va arriver début avril, juste au commencement de l'année du Mammouth, donc c'est très très bien et il y a plein de nouvelles choses, des nouvelles mécaniques, des nouvelles cartes, 135 nouvelles cartes, des nouvelles mécaniques complètement folles et pétées et on va regarder déjà qu'est-ce que l'on a sous la main à se mettre pour pouvoir analyser l'extension. Donc on va tout de suite commencer avec la nouvelle carte légendaire Mage qui s'appelle Pyrrhos. Pyrrhos qui est un élémentaire, puisque dans cette extension sont inclus le nouveau type de serviteurs qui donc est la catégorie élémentaire. Alors cette nouvelle catégorie des serviteurs va permettre de nouvelles synergies, on va voir dans quelle mesure, sachant que d'anciennes cartes comme le Ragnaros, le Baron Guédon, etc. vont passer en statut élémentaire. Donc Pyrrhos c'est une Raldagonie, c'est une 2 pour 2-2, mais sa particularité c'est que lorsqu'elle meurt, donc en Raldagonie, elle va revenir dans votre main tel le phénix qui renaît de ses cendres, puisque c'est tout à fait le cas de figure sur cette carte. Elle va revenir dans votre main pour une 6 cristaux 6-6 qui elle aussi sera infublé dans Raldagonie. On va regarder tout de suite, hop là, je vous le montre. Voilà, voilà la mécanique de Pyrrhos. Elle passe donc en 6-6-6 avec le même Raldagonie qui elle, cette fois-ci, si elle meurt, si elle n'est pas silence, etc. Le Raldagonie va vous la faire revenir dans votre main pour une 10 cristaux 10-10. Voilà, donc c'est une mécanique un peu particulière, puisque à l'instar de la mécanique Jade qui à chaque fois qu'on popait une carte Jade, boum, c'était plus 1, plus 1. Là, c'est une carte légendaire seule qui va faire un peu ce cursus-là, mais en 3 fois, 2-2, 6-6, 10-10. Donc c'est assez particulier. On va voir un peu dans quelle mesure on pourra jouer cette carte. En tout cas, ça a l'air très sympa, puisque finalement, ça permet de jouer une carte si elle n'est pas silence ou chip ou n'importe quoi d'autre qui empêche que le Raldagonie permettra de garder une carte en main et de rejouer derrière. Donc c'est quand même très intéressant. Par la suite, on a donc des nouvelles cartes encore. On a, avant d'arriver aux mécaniques les plus folles, parce qu'évidemment, voilà, on a la nouvelle carte chaman qui est un sort, donc un sort pour 5 cristaux. Alors c'est le volcan. Apparemment, l'animation est très sympa sur le board. Je n'ai pas encore eu l'occasion de la voir. En tout cas, ça inflige 15 points de dégâts répartis de façon aléatoire entre tous les serviteurs, donc y compris les nôtres. C'est une carte qui peut être sympa pour nettoyer un joli board adverse si vraiment on n'est pas bien. Seulement, voilà, elle inflige quand même 2 points de surcharge, ce qui fait que c'est quand même une carte qui, au final, coûte 7 de mana. Donc il faudra voir si c'est vraiment intéressant ou pas à jouer. C'est un mini-toon version serviteur. Bon, voilà, c'est... Il faudra voir dans quelle mesure... Je ne suis pas convaincu que ce soit une carte vraiment folle, mais bon, voilà, il faut la voir si avec les autres cartes, les autres synergies, il existe quelque chose d'intéressant pour bien exploiter cette carte. Par contre, voilà, on a quand même la carte... Alors, ce qui va présenter la nouvelle mécanique, une des nouvelles mécaniques, qui est la mécanique quête. Donc voilà, elle est ici, c'est la mécanique quête. Donc là, c'est une carte, c'est une carte prêtre. On va un petit peu la grandir. Voilà. Donc, on a le réveil des faiseurs. Donc en fait, qu'est-ce que c'est ? C'est une carte quête qui est un sort légendaire quelque part, qui va, à l'instar d'un secret, donc vous donner un... Pendant la partie, un objectif à atteindre. Donc là, pour ce cas précis, c'est d'invoquer 7 serviteurs avec Rale d'Agonie. Et si vous y arrivez, ça vous donne dans votre main la carte Amara Gardienne de l'Espoir, qui est une 5 cristaux, provocation 8-8, et qui fait passer les points de vie de votre héros à 40. Donc, j'ai un peu regardé, parce qu'on pouvait se demander si c'était un heal ou pas, etc. En fait, le texte est identique à celui d'Alex Raza. Alors, Alex Raza, je rappelle, fait passer les points de vie d'un héros à 15. Que vous soyez à 30 PV, que vous soyez à 2 PV, etc., ça faisait passer les points de vie à 15. Donc là, le texte est le même, donc ça fera bien passer les points de vie de votre héros à 40. Donc si vous étiez à 2 PV, 10, 20, 25, etc., vous passerez à 40. Donc en gros, c'est un Reynaud plus plus, amélioré, spécial prêtre. C'est même, je pense, beaucoup plus violent que le Reynaud, parce que dans le cas de figure où vous êtes en dessous de 10 points de vie, eh bien, vous récupérez plus de 30. Plus de 30 points de vie d'un coup. Et c'est énorme, sachant que si on calcule le fait que la carte est une provocation 8-8, ça fait en fait un heal de 48. Parce que si l'adversaire n'a pas de sort directement pour la gérer, pour la silence ou n'importe quoi, eh bien c'est toujours 8 points de vie qui sont là à passer avant de toucher vos propres points de vie. Je trouve que c'est extraordinairement puissant. Alors, à savoir que la mécanique quête, donc là pour le cas précis, le réveil des faiseurs, la carte sera obligatoirement dans votre main dès le mouligame, dès le début de la partie, et vous aurez le choix de la garder ou pas. Ce qui est quand même intéressant à la garder en début de game, puisque évidemment, c'est une quête 7 serviteurs, ça peut être un peu long selon les archétypes de deck qu'il va y avoir à cette extension. Mais voilà, vous l'aurez toujours, si vous choisissez de jouer avec cette carte-là, ou les autres cartes 4 qui existeront, vous l'aurez toujours en main de départ pour pouvoir la jouer. Donc c'est un T1 qui sera automatiquement joué et qui va apparaître un peu comme sous la forme d'un secret. Donc évidemment, la question qu'on se pose, c'est est-ce que toutes les cartes qui permettent de détruire, voler, etc., les secrets, marcheront avec ça. J'en doute, vu que ce n'est pas un secret, c'est une quête. Mais bon, peut-être qu'il y aura des nouvelles cartes qui permettront de faire le même effet que les manches secrets ou autres, version quête. C'est-à-dire que l'adversaire pourrait peut-être, vous voulez la quête, pourquoi pas. Après tout, donc en tout cas, c'est une carte qui est vraiment très très folle. Et nous avons également la mécanique adaptation. Donc par exemple, on a cette carte-là, qui regarde adaptation. Alors qu'est-ce que c'est que l'adaptation ? C'est une nouvelle mécanique, un petit peu comme la découverte de cartes dans la Ligue des Explorateurs. Vous allez poser une créature qui aura un kit de guerre adaptation avec plusieurs types d'effets d'adaptation, puisqu'il n'y a pas que adaptation tout court, mais il y a adapte tel style de créature. On va y revenir. En tout cas, ça va vous permettre d'avoir un choix de trois sorts, on va dire, d'améliorations. Donc voilà, de trois améliorations de votre créature que vous venez de poser, ou des autres créatures en synergie, parmi 10 possibles. Donc pour pouvoir vous disillustrer ceci, on va regarder directement la mécanique sur ce site. Donc on est, voilà, vous voyez en gros, vous avez le gros dinosaure doux qui lui, le kit de guerre, donc c'est neutral, elle adapte à cette carte tous vos Murlocs. Donc si vous avez, si vous jouez un Archetic Murlocs, avec, vous avez déjà deux, trois Murlocs sur le board, vous allez choisir parmi la liste des adaptations suivantes, eh bien, une synergie qui va s'appliquer à tous vos Murlocs. Et celle-ci qui est la carte Beth Druid, eh bien, l'adaptation va s'appliquer qu'à cette carte-là. Donc parmi les adaptations, vous pourrez découvrir, donc c'est toujours pareil, un ensemble de trois adaptations, un maximum. Vous n'aurez pas les 10 d'un coup, évidemment, donc il faut avoir un peu de chance. Mais parmi les officiels, il y a la provocation pour la créature, donc c'est quand même pas mal. Vous avez le plus trois attaques, vous avez la membrane de Nikhil qui vous permet de rendre votre créature insensible aux soeurs et aux pouvoirs héroïques, un peu comme le Dragon Féérique, par exemple, ou ce Gautre le Rampant. Donc ça peut être sympa, parce que si vous posez, par exemple, une 5-4 avec cette capacité-là, c'est toujours difficile à nettoyer si la créature est seule sur le board. Donc ça peut être un vrai danger pour l'adversaire. Sport Vivante, c'est un Rale d'Agonie qui s'applique et qui permet d'invoquer deux plantes 1-1, donc c'est certainement pour pouvoir continuer un petit peu à mettre de la pression sur le board si on perd la créature et jouer un Archetype Zoo, pourquoi pas. Vous avez la Furie des Vents, classique, le Bouclier Divin également. Maintenant, ces dernières cartes-là, donc les quatre dernières, sont des suppositions. Elles ne sont pas encore officielles, mais normalement, elles sont quand même assez proches de ce qui devrait se faire. Donc le plus 1-1 pour là où l'écrit est concerné, le camouflage, détruit tout serviteur blessé par ce serviteur et plus 3 points de vie. Voilà. Donc c'est une nouvelle mécanique, on va voir dans quels effets, de quelle façon ça va pouvoir être bien exploité, parce qu'à mon avis, ça va être très sympa de pouvoir à nouveau avoir de la diversité, etc. Ensuite, qu'avons-nous de nouveau ? Nous avons, parce qu'on a plein, 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 plein de choses qui sont très intéressantes dans cette extension, pour le peu qu'on vient d'apprendre, c'est quand même fou. Nous avons les... Alors, on a évidemment le plateau, le plateau de jeu qui va être celui-ci. Voilà. Donc le plateau de jeu, qu'est-ce qu'on peut y voir ? On y voit un volcan, donc certainement qui va faire des choses de type volcan, donc des boules de feu, des jeux, des jeux de lave, certainement. Ça va être, je pense, un plateau assez éclairé, assez chaud. Oh, quelle blague ! Et nous avons un arbre avec des œufs de dinosaures. Alors est-ce que ça va nous faire appareil des petits dinosaures qui vont garbader comme ça sur le plateau brièvement, le temps de patienter que le monsieur en face retrouve sa connexion pour jouer ses cartes ? Alors on a apparemment des espèces de plantes carnivores avec de l'eau à l'intérieur, donc un véritable trap, un véritable piège pour des créatures dans cette jungle très mystérieuse et assez faufole, donc c'est pas très rigolo. Et puis là, on a, je sais pas, on dirait qu'il y a une tortue rouge, alors est-ce que c'est un tri de Mario ? C'est rigolo. Bref, il y a, c'est, 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 voilà. Je pense qu'on aura de quoi faire avec le plateau de jeu, c'est toujours sympathique de pouvoir cliquer comme des mongoliens pendant qu'on attend que notre adversaire joue son tour. Et également, vous allez avoir la, voilà, la précommande qui va arriver, donc normalement, ça doit arriver une semaine ou deux avant la sortie, donc on peut tabler à partir de la mi-mars, la précommande, sur, voilà, avec le dos de carte que vous voyez ici, c'est le, sur la droite, c'est le dos de carte de l'extension de la précommande, sachant que le dos de carte, le dos de carte de l'extension classique sera une carte sympathique aussi. Le dos de carte version précommande est pas mal, c'est, voilà, on verra, je pense qu'il y aura un peu des animations dessus, comme c'est souvent le cas. Bon, en tout cas, vous pourrez commander 50 paquets pour 44,99€, à savoir 49$, donc c'est toujours plus intéressant, puisque c'est moins cher que si vous deviez acheter tous les paquets directement. Donc, profitez de la précommande de façon à être au top dès la sortie de l'extension et pouvoir créer les decks qui seront déjà les futurs des compétitifs à cette période. Vous allez avoir également, on aura les nouvelles cartes, on ne sait pas si on connaîtra toutes les nouvelles cartes, mais en tout cas, une annonce sera faite le 17 mars pour nous annoncer les nouvelles cartes, d'autres nouvelles cartes de l'extension pour les nouvelles synergies. J'ai vraiment hâte de découvrir si enfin, notamment, le chasseur va revenir un peu au centre de la méta, parce que le chasseur a complètement disparu, ce qui est très dommage. Voilà, on verra bien, je pense que vu que c'est une extension quand même qui se passe dans un univers avec beaucoup de bêtes, on va espérer que le chasseur retrouve une place, peut-être pas la meilleure place, mais une place légitime, puisque là, entre plus de chasseurs et un chasseur inexistant, il y a quand même un sacré fossé, parce qu'honnêtement, je ne sais pas si vous en croisez encore, mais moi, sur le ladder, sur la méta actuelle, je ne croise plus aucun chasseur, et c'est bien dommage. Voilà, donc, sachant que le principal problème du chasseur, c'est la mécanique de pioche qui est à chier ! Voilà ! Voilà, on l'a dit, c'est à chier ! Monsieur Blizzard, s'il vous plaît, faites quelque chose pour les chasseurs, c'est une requête de la Communautaire Stone. Voilà. En tout cas, écoutez, c'est fou, c'est une extension qui paraît être très intéressante, je vous rappelle, des élémentaires, une nouvelle mécanique, adaptation, la mécanique des quêtes qui, je pense, va être complètement folle. On va voir un peu ce qui va substituer, finalement, aux grosses pertes, c'est-à-dire les extensions, le Grand Tournoi, la Ligue des Explorateurs et le Mont Roche-Noir, on va voir ce qui va succéder un peu aux cartes que l'on joue tout le temps, et notamment avec la perte du Drake Azur, de Ragnaros, de Sylvanas, qui passe en classique. Qu'est-ce qui va rendre le jeu standard intéressant aujourd'hui ? Eh bien, tout est à découvrir dans l'avenir. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que je vous aurais apporté des informations intéressantes et décryptées sur la nouvelle extension. N'hésitez pas à laisser vos commentaires, la chaîne se porte très très bien, puisqu'on est à plus de 63 abonnés. Franchement, ça me fait beaucoup plaisir, je préparerai une petite vidéo spéciale pour, de remerciements, de façon, voilà, parce que c'est toujours, alors ça peut paraître ridicule, mais même 10, 10 abonnés, 20 abonnés, 30, 40, 50, voilà, c'est toujours important, parce qu'à la base, moi, je fais ça pour le plaisir, je fais ça pas pour, j'ai pas de pretension autre, je veux dire, j'ai un métier, etc. C'est pour le plaisir, et devant qu'il y a des gens qui aiment bien ce que je fais, et qui adhèrent au principe de la chaîne, eh bien, ça fait toujours plaisir. Donc, du coup, merci, je ferai une vidéo spéciale là-dessus, on en reparlera. Alors, en tout cas, n'oubliez pas, du coup, de mettre un pouce vert, et à la rigueur de vous abonner, n'oubliez pas que vous pouvez me suivre également sur Twitter et sur Facebook, maintenant, vous avez tous les liens sur la chaîne. Donc, voilà, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, à très bientôt, pour retrouver des cartes de la nouvelle extension, en tout cas, on a hâte ! Bisous, bisous ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada